... Voici la colonne à nos jambes. Je m'appelle Lola. Je suis en classe terminale, options, bac pro, marchandisage du vieil. J'ai toujours été passionnée par l'art et les décorations. Et mon rêve, c'est de travailler dans le design. Après un parcours compliqué au collège, j'ai découvert cette formation. Je sais qu'elle était faite pour moi. Le programme est complet et varié. Et il me permet de développer mes compétences techniques et artistiques dans les domaines suivants. La création et réalisation de vitrines. L'aménagement de boutiques. La mise en valeur des produits. L'histoire du marchandisage jugé. Les tendances actuelles. Les techniques de communication visuelle. En classe de première, j'ai participé au concours du meilleur apprenti de France. Ce concours vise à promouvoir l'excellence. A nous donner confiance en nous. Et à faciliter l'insertion professionnelle. Bonjour, bonjour à tous. Je suis très émue d'être là aujourd'hui et là de revoir aussi une partie du film. Donc, voici la Coulon. J'ai la chance d'être professeure au lycée Saint-Jean à Sanois. C'est un lycée qui est donc aussi de la fondation à partie d'Auteuil. On a pour profil en fait des élèves qui arrivent avec des parcours très compliqués. Des élèves décrocheurs. Et là, je vois Lola qui, en fait, à travers ces trois minutes, c'est des histoires de vie. C'est des parcours d'élèves. Et lorsque je vois ces élèves être plus à l'aise que moi aujourd'hui, devant une caméra, devant un public. Donc, je suis très fière de ce travail. Ça fait quatre ans que je participe à ce projet, à ce concours, avec différentes promotions. Donc, on a quatre vidéos à notre actif. Chaque année, en fait, je lance le projet avec une nouvelle promotion. Je leur montre un petit peu ce qui a été fait. Et puis, l'objectif, bien sûr, c'est de réaliser un autre film sur la même formation, mais avec un point de vue différent. Mon objectif à moi, c'est vraiment de mettre en valeur, en fait, le travail des élèves. À travers, en fait, là, on voit Lola sur le concours du Meilleur Apprenti de France. Vraiment, l'objectif, c'est vraiment qu'ils soient fiers de leur travail. Parce que c'est quand même une vidéo qui va rester sur le web, Internet. Donc, c'est vraiment l'idée que ça les valorise. Que dire d'autre ? Effectivement, c'est la quatrième année. Donc, je fais partie des 91, voire plus, cette année pour continuer. Parce que je suis vraiment dans cette optique de pédagogie de projet. Je trouve que c'est la meilleure façon, pour moi, des élèves de les impliquer, de les engager. Et de développer vraiment des savoir-faire, des savoir-être. Rien que la production, en fait, d'un court-métrage qui nécessite énormément de compétences transversales. qui ne sont pas forcément liées à notre formation. Mais qui, au bout d'un moment, se disent, effectivement, moi, je peux valoriser en tant que professeur toute la communication. Toutes ces compétences en communication. Que dire d'autre ? Voilà, je crois que c'est tout. En tout cas, je vous remercie. Et merci à tous pour ce concours. Parce que c'est vraiment, c'est devenu, en fait, une espèce de rendez-vous. Voilà, c'est un rendez-vous qu'on a avec vous tous les ans. Et j'espère continuer longtemps. Merci. Merci beaucoup. Merci.